Du nerf les paresseux Allez, allez, une, deux, une, deux, c'est mou Patience les amis, j'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte, ce ne sont que des enfants Soyez sans crainte, vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots Qui a fait ça ? J'exige qu'on me livre le coupable Très bien, punition générale Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur, c'est de l'orage Je ne reviendrai pas sur ma décision Allons, soyez raisonnable, Hippolyte, ce n'était pas si grave C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué Au revoir, Odile, ou devrais-je dire... Adieu Ne vous inquiétez pas, une promenade en forêt lui calmera les nerfs Il nous reviendra vite La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha Très bien, j'ai compris Personne ne m'apprécie Même Odile, c'est clair Et s'il ne revenait jamais ? Il pourrait faire de mauvaises rencontres Un sanglier est si vite arrivé Allons, Hippolyte est un grand garçon En attendant, il faut s'occuper des enfants Comment allons-nous faire sans lui ? Il est peut-être vieux jeune, mais il sait comment le tenir Ça va aller, Odile Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui Vous avez raison, Annette Soyons fermes Prenons exemple sur Hippolyte Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha Si on va vers l'est Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rassemblement ! Vous n'avez pas été très... Gentil avec Hippolyte Se moquer de lui comme ça, c'est un peu exagéré Il faudra vous excuser quand... Quand il reviendra Bon, en attendant Atelier Patacel On va lui faire des petits cadeaux Pour lui montrer à quel point on l'aime Comment on fait si on ne l'aime pas ? Oh, c'est trop mignon ! Bon, quoi ? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte C'est fait avec le cœur On peut y aller maintenant ? Euh, ben... Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge Ça fait deux semaines que Brian porte le même short Oh non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans On ne discute pas Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds Oh, ça ne doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte Très étonnant Avec plaisir, merci Trop nul ! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligés de faire ce que les adultes décident Laissez passer Désolée, mais on ne mélange pas nos affaires avec celles de Brian Perk, quelle horreur ! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie Surtout, ne vous retournez pas, les filles Oh, si Odile voyait ça Quel dommage que nous soyons en froid Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants Avec des ailes comme Batman Et des énormes pattes greffues Encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator XII Allons, allons, du calme Oh, ces petites bêtes sont inoffensives Je m'en charge Oh, c'est un vampire ! Un vampire achafé de sang Avec des dents aiguisées comme des raisons Une haleine fétille pleine de bactéries Et des lacers dans les yeux Merci, Odile Bon, maintenant que nous connaissons bien cette chose Il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser Pas besoin, on la laisse enfermée là-dedans Et on n'y retourne plus jamais Mais on ne pourra plus laver nos vêtements C'est pas un problème, ça T'es malade ! Pourquoi pas se couvrir de peau de bête Et se mettre un os dans le nez pendant que tu y es ? N'empêche, si Hippolyte était là Il saurait quoi faire Tout est de ma faute Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte ? Jamais de la vie Ce type est vraiment pas cool Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum C'était pas hyper cool non plus Hé ! J'étais pas le seul à me marrer sur le coup Allez, lâche l'affaire Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte ? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon À toi de jouer, Squeak C'est parti ! Hé ! Attendez-nous ! C'est l'heure du goûter, les enfants Laisse tomber, ils se sont fait coincés Allez, viens, on assure la mission Hippolyte ! Hippo... Entrez, entrez ! Bienvenue, les enfants Hippolyte, on est désolés de vous avoir fait de la peine Mais... Mais on a vraiment besoin de vous au camp et... Sinon, je suis trop bien ici Mais vous pouvez pas ! Prends un fruit, mon ami Ils sont à point C'est pas clair, cette histoire Regarde ! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte Qui... qui... qui est là ? C'est juste une goutte d'eau, Proussard Squeak ! Oh mince, on l'a perdue Oh non, la batterie ! Bien joué, champion Allez, viens, on avance Et... et si on reculait plutôt ? De l'eau Oh, manquait plus que ça ! Que me vaut la présence d'aussi jeunes explorateurs ? Euh... vous êtes l'esprit de la grotte ? C'est moi-même Que puis-je pour vous ? Eh bien, vous voyez le grand type moustachieux à l'entrée ? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous Désolée, mais... ça ne va pas être possible Ce monsieur est client à vie Les temps sont durs, vous savez Les temps sont durs ? Oh, dites-moi un peu plus Oh, ne m'en parlez pas Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi Pour se protéger des méchants prédateurs Mais... depuis que le flapachat est arrivé La sécurité s'est considérablement améliorée Et plus personne ne vient me tenir compagnie Alors... vous comprenez Quand je tiens un locatel... Je le garde ! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème Youhou ! Euh... ça va Hippolyte ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous ? À quoi bon ? Personne ne m'aime de toute façon C'est faux ! La vie au camp n'est plus la même sans vous Et puis... il y a Odile qui ne va pas fort Odile ? Mais il fallait le dire plus tôt Allons vite porter secours à cette charmante femme Hippolyte ! C'était trois fois rien C'est gentil comme tout, cette petite bête Hippolyte ! Vous êtes un héros ! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé Vous faites un travail formidable Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste C'est impardonnable Vous êtes trop indulgente avec moi On vous emprunte ça Merci Bien ! Oh ! Avez-vous trouvé des champignons en forêt ? Je... euh... non Si, si, ah ! Si, si, si C'est la saison, ex... absolument Merci ! Je gagne au change Les chauves-souris sont de charmantes compagnies C'est vrai qu'elle est mignonne Mais nous, on préfère notre Hippolyte A la prochaine ! Revenez quand vous voulez Je vous réserve ma suite 5 étoiles Squeak ! On est parti ! Allez, Squeak, tu viens ? Allez ! Squeak, tu viens ? Allez ! Sous-titrage ST' 501 A au carré plus B au carré égale C au carré Quel poète c'est Pythagore ! Vous allez aux champignons ? Je peux venir ? Hum ? Aux champignons ? Mais... Que... quelle drôle d'idée ! Non, 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 pas du tout ! Je... je... je vais juste au... 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 aux toilettes ! Montrez mon coin secret ! Et puis quoi encore ? A moi, la bonne omelette aux cèpes ! Mes champignons ! Mes champignons ! Voler ! Mais... mais c'est quoi ce truc ? Prêt ? Les enfants ! Personne n'a vu Hippolyte ! Je le cherche partout depuis ce matin ! Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs ! La balle... confisquée ! Oh ! J'étais bien nu ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Essaye ! 30-0 ! Otsa ! Oh ! Est-ce que vous êtes mou ? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite Mouais, pas mal comme style, un peu à l'ancienne Ouh, maman, j'ai peur, le plus gros dur de la bande, il me provoque T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir Je t'avais dit que j'arriverais, Prumps Forcément, avec trois kilomètres d'avance au départ Lécolide ? Vous êtes là ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé Bien joué mon pote C'est incompréhensible Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste, normal quoi Et là, il se comporte comme un vrai gamin Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il est allé aux champignons ce matin Si ça se trouve, il en a mangé en vénéneux Ça m'étonnerait Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le Flapacha Le Flapacha Le Flapacha, c'est lui ! Hippolyte lui pique ses champignons Il se met en rogne et lui grille le cerveau Avec un truc genre laser et tout et tout Ben quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination T'as vu sa tête ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé Ça en est là, Brian Et ton copain a un rire crétin aussi Qui a un rire crétin ? C'est... c'est moi Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin Oh, regardez, là-bas ! Ben, y'a rien ? Vous êtes vraiment miro Moi, j'ai vu un truc trop marrant Hippolyte ! Enfin ! Je commençais à me faire du souci Il a mis du sel dans notre jus d'orange Oh l'autre, c'est même pas vrai d'abord C'est pas moi, c'est... c'est... Malik Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, moi aussi je l'ai vu Désolée, je t'expliquerai C'est pas bien, Malik Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir Allez, zou ! J'ai rien compris Mais c'est cool Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte Mais faut vous tenir à carreau devant les... les grands Elle est pas drôle, celle-là ? Oh là là, dis donc, quelle faillote ! Ouais, carrément Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte Il n'y a que comme ça qu'il peut grandir On commence léger 12h de maths et 8h de français Mais t'es malade ! Allez, viens Brian, on bouge Attendez les gars ! Math, un jeu hyper cool à vous proposer Tu les occupes pendant qu'on enquête Hein ? Pourquoi moi ? Ben t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes Euh... ouais... mais là, non, c'est pas pareil hein Je des... cette famille ? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte ? Pas si secret que ça, regarde Alors Math avait raison ? Pas impossible Hippolyte tombe sur le flapachat qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui Tu crois qu'il a utilisé des lasers comme disait Math ? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons Dans la famille Toutou, je voudrais le père Famille ! J'y comprends rien, c'est trop compliqué Viens, on va faire du skate Hé ! Il me manquait plus que la fille dans la famille chatounée Tu veux vraiment trouver le flapachat ? Parce que je tiens à ma mémoire moi Mais non, c'est pas lui que je cherche C'est pas le genre du flapachat de gâcher Alors s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part Genre dans son ordinateur Tu sais où c'est ? Génial T'es sûr que c'est fastoche ? Bah ouais, y'a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins Pas de panique, j'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate Yes, trop bien C'est dingue que le flapachat soit calé en informatique Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué Il est même à la pointe, ouais Tu crois que c'est l'unité centrale ? On va bien voir À tous les coups, y'a 36 000 mots de passe Bah non, pas de soucis, c'est libre d'accès Par contre, niveau sécurité, c'est pas top Oh là là, si Matt voyait ça, il serait dingue Les fichiers musicaux du flapachat, ses photos, ses listes de courses Oh, je retire ce que j'ai dit Y'a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance Ouh, ça veut dire que le flapachat sait où on est Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition, je l'ai bien mérité Trop cool, on y retourne Vite, on va se faire pincer C'est lui, c'est le flapachat, il arrive C'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte Le dossier des animaux à moustache de la forêt Bien joué, Squeak Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte Génial, on y va Attends Si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le flapachat Euh, Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer T'as raison, on le verra une autre fois Maintenant ça suffit, vous restez calme Mais tiens, au fait Tous les objets confisqués de la colo, trop top 134 pétards, 128 boules piantes On va bien se marrer Vous ne pouvez pas faire ça On parle pas aux failloux Ils sont là Prêt ? Tant plus pour vous, au bout ! Hippolyte ! Ça va, mec ? Hein ? Mec ? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme Malik ? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre ? Trop bon ! Dommage qu'il y ait une odeur de putoie dans l'air Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons ? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés Oh, non, non merci, Hippolyte Vous êtes bien aimable, hein ? Mais vous ne sentez pas très... Oh ! Je ne me sens pas très bien Vous devriez venir, au contraire Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire ! Mon jeu de cartes préféré ! Oh, non ! Et si, on fait une partie mat ? Euh, non, pas possible ! Il faut que je fasse un vaisselle ! J'ai les premiers à Odile ! Malik, alors ! Tu sais, je ne suis pas très fort aux cartes T'inquiète, l'important c'est de participer J'ai gagné ! Ça va, Lisa ? Aïe, 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 je savais que ça finirait comme ça Oh, c'est pas juste ! Si tu as gagné, c'est parce que... Parce que Squeak n'a pas arrêté de faire du bruit Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer Et puis c'est tout Euh, il vient de se passer quoi là ? Je vais vous expliquer Lisa est une mauvaise perdante Oui Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu Donc, elle perd tout le temps Et après, elle s'énerve T'as essayé de cacher son jeu de cartes ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire Et elle finit toujours par l'en trouver Trouver ! Trouver ! Trouver ! Et si on l'a laissé gagner une fois ? C'est lui en montrer le moral et tout rentrerait dans l'ordre C'est une idée géniale ! Ils n'y connaissaient rien Tu fais une partie ? Ça va, j'ai compris De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer Flapacha ? Flapacha, c'est toi ? Je veux jouer avec le Flapacha Quoi ? De toute façon, elle comptait pas, cette partie On en fait une autre ? D'accord ? Flapacha ? Flapacha ? Flapacha ? Flapa... Il était là et il a oublié son coussin Waouh ! C'est tout doux ! Un coussin magique ? D'accord, je comprends mieux C'est avec ça qu'il a gagné Quel tricheur ! Mais c'est quand même dommage de le laisser là Vous êtes sûr que ça va marcher ? Mais oui, t'inquiète pas Essaye juste de jouer le plus mal possible Attention, la voilà ! Hé les copains ! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi ? J'y crois pas ! J'ai gagné ! La chance était de mon côté cette fois-ci Ouais ! Bravo Lisa ! C'était vraiment bien joué Et si on faisait un grand tournoi de cartes ? Ouais, bon bah, sans moi T'as pas envie qu'elle boule jusqu'à la fin des vacances On va faire son tournoi et la laisser gagner Ouais, encore gagné ! Bravo Lisa ! Oh là là ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Oh ouais, c'est moi ! C'est moi qui ai gagné ! Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante Mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante C'est moi qui ai gagné ! Oh là 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 ! C'est moi qui ai gagné ! C'est vrai qu'elle exagère un peu Si on gagnait une partie ? Juste une ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Rien, Ipoïte ! Je faisais juste remarquer à tout le monde Que j'étais la meilleure carte ! Tu as un jeu de cartes ? Oh, j'adore les jeux de cartes ! Cette fois champion de cartes de l'académie des attentants Trois médailles d'or au jeu de cette famille Et vainqueur ! Toute catégorie à la bataille ! alors les jeux de cartes ça me connaît je veux pas vous décevoir mais à mon jeu c'est moi la plus forte est-ce que c'est un défi oh non pas du tout du tout oui c'est un défi j'accepte à tout à l'heure pour ta raclée oh non elle va se faire ratatiner elle va recommencer à bouder tout ce qu'on a fait n'aura ça vient rien mais oui je vais le rendre mais après la partie contre hippolyte euh lisa faut qu'on dise un truc oui quoi ah non je peux pas lui dire allez sois un homme ben voilà avec les copains on a laissé gagner toute la journée on a perdu exprès bien tenté cousin mais c'est raté si j'ai gagné c'est uniquement grâce à ça un coussin je l'ai emprunté au flap à chat c'est un coussin porte bonheur et grâce à lui impossible que je perde contre hippolyte alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté mais c'est de la triche et alors ça nous arrange non comme ça on est sûr qu'elle va gagner contre hippolyte salut les copains riton mais qu'est ce que tu fais ici c'est le flap à chat qui m'envoie il aimerait bien récupérer son coussin magique tu veux dire son coussin magique porte bonheur qu'est ce que c'est que ces bêtises le seul pouvoir de ce coussin c'est de changer de taille en fonction de qui ça soit dessus tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu mais il n'a pas besoin d'être comme ça le flap à chat il est naturellement hyper fort à tous les jeux alors si lisa a gagné c'est bien grâce à nous et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre hippolyte il faut que tu aies ce coussin à lisa juste pour cette partie ok c'est d'accord ouais merci riton à quoi ça va servir on sait qu'il est pas vraiment magique ce coussin non oui mais lisa elle le sait pas alors prête à prendre ta raclée c'est quand vous voulez et c'est parti mitte C'est vraiment du gâteau Ouais super, bon bah faut finir en vitesse, comme ça tu pourras rendre son coussin porte-bonheur en flabacha Mais vous êtes bouché ou quoi ? C'est pas un coussin porte-bonheur Riton ? C'est quoi cette histoire ? C'est ce que je te disais tout à l'heure Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin, c'est parce qu'on a fait exprès de perdre Pourquoi vous avez fait ça ? On voulait que t'arrêtes de bouder Moi ? Oh comme si j'étais une mauvaise perdante Je suis une mauvaise perdante Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte Bonne la mi-temps ! Bravo pour la première manche, mais je dois t'avouer quelque chose Jusqu'ici j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main Surtout, tu restes calme et tu respires bien profondément Qu'est-ce qu'il va gagner ? C'est Toto Hippolyte ! J'étais comme ça quand je gagnais ? Non, t'étais pire J'abandonne, vous êtes trop fort Hippolyte J'ai gagné ! Et toi t'as perdu ! C'est moi le plus fort ! Tiens Riton, j'en ai plus besoin Merci, c'est le Flapacha qui va être content Parce que... Gagner ou perdre ? On s'en fiche Le plus important, c'est qu'on s'amuse T'as tout compris Lisa, c'est toi la meilleure Ouais ! Ouais ! Mais c'est moi qui ai gagné ! Je veux qu'on me porte ! Attendez-moi les enfants ! Ça fait une heure que ça dure ! Y'en a marre ! Encore un peu de patience les filles ! J'ai presque fini ! Et voilà le travail ! La chaudière est comme neuf ! Ouais ! Vous pourriez dire merci, non ? Merci, Hippolyte ! T'as de rien les filles ! Elle m'a pas l'air très écolo la chaudière d'Hippolyte ! Le Flapacha serait furex de voir ça ! Ouais puis Thérèse aussi ! Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux ! Wouah la classe ! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi ! Quoi ? Ben ouais ! Après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu as mérité aussi ta plume ! Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature ? Tu m'écoutes ? Je suis la seule à faire des efforts ici ! Il faut que le Flapacha s'en rende compte ! En suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui vous irez faire du camping sauvage dans la forêt ! Ouais ! C'est super ! Mais non ! C'est horrible ! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes ! Et puis y'a pas d'eau chaude ni d'électricité ! Je pourrais pas brancher ma console de jeu ! Justement ! On se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature ! Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage ! On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte ! Ni de votre thermos, ni de vos BD ! Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir ! Oh ! Du camping bio ! Oh ! Oh, c'est une idée formidable ! Je crois qu'il y en a une qui ait bien décidé à avoir sa plume ! Pas du tout ! Enfin si, un peu ! Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci ! Mille kilomètres à pied, ça use, ça use ! Mille kilomètres à pied, ça n'use pas d'électricité ! Mille et un kilomètres à pied, ça use, ça use ! Mille et un kilomètres à pied, ça n'use pas d'électricité ! Oh, j'ai mal aux pieds ! On est assez loin, non ? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone ? Ouais, nickel ! Alors, on est trop près du camp ! On continue ! Mille et un kilomètres à pied, ça use, ça use ! Mille et un kilomètres à pied... Si j'avais su, je serais resté au camp ! Ça y est ! On capte plus rien du tout ! Alors ici, ce sera parfait ! C'est pas trop tôt ! Maluc commence à préparer les abris ! Tut 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 ! On ne triche pas ! Et tout le monde met la main à la pâte ! Alors là ici ! On va se occupe que ça y va s'écrape still . Donc... Pas mal du tout Moi j'ai fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière Et nous, un espace détente et relaxation Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost Une petite amande grillée Vous avez même des sacs de coucheuge Ça ? Non, c'est de la boue, je suis tombé dans la rivière Bravo, je suis fier de vous Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois Alors là, je te tiens mon chapeau Tout le monde a l'air de bien s'émiser Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier Tu te sens bien ? Hyper bien, je me sens tellement proche de la nature Te fatigue pas, j'ai compris Ouais, le camping bio, c'était vraiment une super idée, Lisa Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plume Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien C'est pas ce que pense le Flapacha Faut que je fasse encore un effort Regarde, Lisa ! On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs 100% naturel Quoi ? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous priviez de délicieux pollen ? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées T'as vu ? J'ai amélioré la douche C'est la première baignoire complètement écolo Non, non, il faut tout démonter Le Flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau Et on fait pas de skate ici Ça va déranger les animaux Et pas de jeu de société non plus Même s'ils sont faits avec de la boue et des branches Et puis de toute façon, y'a rien qui va ici On a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio Voilà, c'est mieux comme ça À table les enfants Assez, vous êtes en train de tout gâcher Bien, puisque c'est ça, adieu, je rentre au camp Eh ben nous aussi Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte J'ai entendu Heureusement que je peux compter sur vous Tu crois pas que t'en fais un peu trop ? Pas du tout De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au Flapacha ce que je vaux Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume T'en fais pas, va Ça finira bien par lui passer Dis donc T'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger Je te signale que t'abîmes l'arbre Rebouche-moi ça tout de suite On peut savoir qui a laissé traîner ça C'est une vraie porcherie Je... je viens de gronder le Flapacha Ah, et sûrement on respire Parle pour toi Ah, à côté du camping bio, la vie ici c'est un vrai paradis Surtout sans Lisa, la rouspéteuse Bon ben, c'est pas tout ça mais j'ai de la comptabilité à faire moi Ben, il faut pas trop en vouloir à Lisa Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison Bon ben, c'est pas ça Vas-y, explique Je suis désolée Flapacha Je voulais pas vous griller dessus Vraiment C'est juste que je tenais à avoir cette plume Wapitresse aurait honte de moi Alors elle a fait tout ça pour une plume ? Ouais, mais pas n'importe quelle plume Une plume de Sioux Offerte par le Flapacha C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose Ah oui, je sais Ah, ça y est, j'ai trouvé J'ai reçu ça par erreur il y a trois semaines C'était pour Lisa mais j'ai complètement oublié de lui dire Vous croyez quand même pas que c'est la plume ? Ça veut dire que le Flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa Elle va être hyper contente Il faut aller la retrouver Oui, mais il faut qu'on se dépêche Il y a une tempête qui se prépare Squeak, on peut compter sur toi ? Lisa, regarde ce que le Flapacha envoyait au camp Je la mérite plus de toute façon Quoi ? On est revenu pour rien ? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume Je suis pas une vraie Sioux Et si on rentrait ? La tempête se rapproche Tu peux nous ramener ? Attends ! J'ai compris la leçon, vous savez Matt, tu peux utiliser ton GPS Je t'en voudrais pas On est tellement loin que je capte absolument rien On est perdus ! Lisa, il n'y a que toi qui peux retrouver le chemin Pense à ce que te dirait Wapithérèse Lisa, égoute ton instant, Sioux Brian ? Non ? Brian, je te vois Je t'avais dit que ça marcherait pas Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp Avec des branches et des feuilles On est ta tribu Tu peux pas nous abandonner Lisa, allez S'il te plaît Par ici les petits sioux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gentil d'avoir jamais douté de moi C'est gentil d'avoir jamais douté de moi Que tu le veuilles ou non Merci Flapacha Dorian Brian Un temps idéal pour une petite partie de pêche Chacun prend sa petite canne Voilà Et hop, c'est fait maison Sympa, non ? Euh, je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre Pas pour faire un concours C'est ça les papas ? Des vieux spaghettis ? Un peu de silence Les poissons détestent le bruit Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse ? Créta est un sard Les poissons détestent tous les bruits C'est pas comme ça que tu vas... En attraper ? Qu'est-ce qu'il est beau ! C'est certainement un spécimen unique au monde Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres Hé, je l'ai pêché, il est à moi Oh, mais bien sûr, Gréta, allons, qu'est-ce que tu allais imaginer ? Sushi, ça te plaît comme petit nom ? Je vais lire un livre pour te distraire J'ai un super recueil de bohèmes suédois Ah, voilà ! Squeak ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Squeak, il a mangé mon sushi Des sushis ? Il en reste ? Mais non, sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson Le... le poisson rare ? Squeak n'a rien fait ! Il est végétarien d'abord T'as raison, Lisa, tout le monde sait ça, Squeak, il ne mange pas de viande Euh, à part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau Comment on sait que sushi a été mangé d'abord ? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre Eh bien, moi, si Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme Hein ? Hippolyte ? Tu crois qu'il a enlevé sushi ? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Gréta ? Oh, bien vu ! On mène l'enquête ! Alors, t'en dis quoi ? Hum, t'as raison, on va chercher autre chose Aïe ! T'as fini ton cinéma ! Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour Pas faux ! Sauf que c'est moins stylé Ha ha ! Je savais que ça révélé l'instant sauvage de l'animal On peut savoir ce que vous faites là ? On fait un reportage Oui, on fait un article pour un magazine de déco C'est tellement beau ici Oh, c'est vrai ? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple ? Hippolyte ! Venez vite, il s'est échappé ! Odile a besoin de moi ! J'arrive ! Pas de panique ! C'est louche tout ça ! Et voilà, Odile ! Il ne sortira plus de ce bocal maintenant Odile est dans le coup ! J'aurais jamais cru ! Pousse-toi, Lisa ! Il est temps que la vérité éclate ! Alors ? On écoute aux portes ? Voilà le coupable ! Trahi par sa passion du poisson ! N'importe quoi ! C'est lui le coupable ! Hippolyte, relâchez-le ! Et la politesse alors ? On dit relâchez-le, s'il vous plaît ! On va d'abord le ramener en forêt, il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies ! Je vous avais dit que c'était Squeak ! Squeak n'a rien fait ! Il était juste à côté de l'aquarium ! Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson ! Pourtant, il n'a pas fait le difficile avec ceux de la cantine ! C'est pas pareil, il s'est épané ! Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille ! C'est pas un chien d'abord ! Oh ! Mais c'est parfait ! Je vous l'emprunte deux secondes ! Mais euh... Et voilà ! T'es pas mis installé là ? Dis bonjour aux enfants ! Sushi ! Oh mais je vois que monsieur est déjà une star ! Sushi d'amour ! Oh comme je suis contente ! Manifestement, tu ne sais pas t'en occuper ! Confisqué ! Oh le vieux, mon Peupper ! Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains ! C'est pas juste ! T'en fais pas Greta ! On va le récupérer ! Sushi ! Quel nom ridicule ! Moi, je vais t'appeler Charles-Edouard ! Sympa la déco, non ? Hippolyte, venez vite ! Greta a vu un autre poisson ! Une espèce encore plus dingue ! Ah bon ? Il est comment ? Trois fois plus gros que l'autre ! Et tout carré ! Comme un poisson pané ! Et puis en plus, il a... Euh... Trois yeux rouges ! Et qu'il lance des éclairs paralysants ! Ah ! Ha ha ! J'ai compris ! Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson ! Et bien c'est loupé ! Comment il a deviné ? Désolée, Greta ! Adieu, Sushi ! Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre ! Tu es prêt pour faire la une des journaux ? Charles-Edouard ! Hein ? Ah ! Ah ! Il commence à pleuvoir ! On devrait rentrer ! Sushi ! Ah ! Un sushi volant ! Oh ! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres ! On dirait qu'ils dansent ! Mais oui ! La musique ! Sushi est tout simplement attiré par la musique ! Comme moi, c'est un vrai mélomane ! Mince ! Plus de batterie ! Sushi ! Sushi, reviens ! Il suffit de recharger les batteries et je pourrai te faire écouter plein d'autres choses ! Greta ! Attends-nous ! Ah ! C'est fichu ! À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt ! Matt ! Je croyais que t'avais plus de batterie ! C'est pas moi ! On dirait que ça vient de là ! C'est là où que ça se passe ! Oh ! Dommage qu'on puisse pas monter ! Et en plus, Sushi est musicien ! Oh ! Il a appris par cœur mon morceau préféré ! Attends ! C'est qui le chef d'orchestre ? Le Flapacha ! Tu crois ? Stop ! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert ! Bravo ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Bye bye Sushi ! Bye bye Sushi ! Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec ! Maintenant... À nous... Le Flapacha ! Matt ! Tu l'as vu ? Euh... non mais... j'ai fait une photo ! La baguette du Flapacha ! Ah ! Super le Scoop ! Bon appétit les enfants ! Regardez ! Il a bougé ! Personne n'a vu Hippolyte ! Ah ! Il est retourné au lac ! La passion de la pêche ! Vous savez comment elle est ! Charles-Edouard ! Reviens ! Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire ! J'ai repassé ton petit costume ! Reviens !